L'autre huitième de finale du soir opposait donc le PS Vendoven au Borussia Dortmund. Deux équipes qu'on a suivies contre les clubs français. Donc le PSV a devancé l'anse de justesse et Dortmund, vous le savez, était dans le groupe du Paris Saint-Germain, intermédé premier d'ailleurs du groupe parisien. PS Vendoven entraîné par Peter Boss, l'ex-entraîneur de l'Olympique Lyonnais, congédié par l'OL, invaincu en championnat cette saison. Et donc voici la composition d'équipe. Avec Walter Benitez dans les bulles, ancien gardien de l'OGC Nice, un ex-nissois également, le français Olivier Boscagli dans une défense à trois. Un milieu à trois également avec le marocain Salbani, Wermann et Tillmann. Et puis on attaque le mexicain Lozano, Luc de Jong et le belge Johan Bakayoko qu'on avait vu se mettre en valeur face au Racing Club de Lens. Pour le Borussia Dortmund, quatrième de la Bundesliga. Des absents importants, Sébastien Alleur, le tout récent champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire n'est pas là. Adeyemi non plus, Kobel, le gardien habituel, est remplacé par Meyer. C'était une défense à quatre. Avec le néerlandais Madsen qui a été formé au PSV. Il y a également un autre néerlandais, Malen. Fulkrug devant, vous le voyez. Et puis Malen à droite. Reuss dans l'axe et Sancho, le jeune anglais, à gauche. Bonjour Madsen, qui est à part Tchatcha d'ici, bonjour. Oui. Philippe Carillon et Jessica Wara étaient ce soir au Philippe Stadion, les meilleurs moments du match préparés par Zahir Ossi. Il a raison Philippe Carillon, le match de retour sera passionnant. Ça reste très ouvert. C'est un gros match, grosse intensité, vraiment. Avantage Dortmund. Je crois aussi, oui. C'est un bon match, déjà c'est un bon résultat à l'extérieur. Oui, c'est un bon résultat à l'extérieur. Puis, il faut aller gagner devant le numéro jaune. Oui. La domination, elle a quand même été néerlandaise ce soir. Ils ont beaucoup d'occasions. Avantage PSV ce soir, oui. Peut-être que l'avantage Dortmund pour Tamir est plus sur la qualif. Mais ce soir, c'est vrai que l'avantage est pour le PSV qui s'est créé plus de situations, même si la valeur est gonflée par le pénalty exigé de Luc de Jong. Mais au point, c'est le PSV ce soir. Il est encore gagnant. Oui, dans les intentions et dans les occasions. Et j'imagine que les... Non, il est un attaquant, par contre, à Dortmund. C'est une équipe qui est joueuse, on les a vues contre l'Anse. C'est une équipe qui joue, qui ne refuse pas le jeu, qui ne ferme pas le jeu. Et le retour d'Aller aussi. Oui. D'ici trois semaines, effectivement, il est juste qu'il doit être là. Et vous avez raison de dire que Malen était un bon joueur, parce qu'il a marqué un sacré but. Peut-être que les Allemands vont se plaindre du pénalty concédé. Il prend tout. Moi, je ne vaux pas. Le ballon, les jambes, le joueur... Le ballon, il le prend un peu ? Il effleure. Il effleure. Après, oui, c'est un attentat dans la surface. Je pense que... Attentat. Attentat, ok. C'est un tacle un peu vigoureux, mais ce n'est pas un attentat. Avec un tacle vigoureux comme ça, dans la surface, s'il y a un joueur devant, là, c'est un attentat. Le pied droit, il est levé, quand même. Si on peut revoir... De toute façon, il a... Sur l'action, là, moi, là, franchement, je ne vois pas faute. Avec le pied gauche, il l'emmène. En première ligue, il n'y a jamais eu pénalty. Mathieu Mulch avait l'air persuadé que la VAR allait lui en donner raison, d'ailleurs. Il est où, le pied droit ? Il est où, mais s'il est face à lui ? Oui, mais il est au niveau de la cheville, le pied droit. C'est surtout le pied gauche, en fait. Tac. Dans la surface, comme ça, c'est l'intention, en fait. Je pense qu'il sanctionne le geste. Le geste est un tacle dangereux. De toute façon, il a sifflé pénalty, donc... Je vous confirme, et ça fait un partout. Et il était bien placé. Oui, après, il n'a pas voulu être jugé, je pense. On en a fini avec la Ligue des Champions ce soir, mais on n'en a pas fini avec le football, parce qu'il y avait un match très important en première ligue. C'est-à-dire que Manchester City avait un match en retard à jouer pour recoller, pour même passer la deuxième place, revenir à un point, peut-être, de Liverpool. Pour ça, il fallait battre Benford. On va voir ce que ça a donné. City qui est resté sur un match nul le week-end dernier face à Chelsea, qui a largement dominé. C'est bizarre, quand même, City. Ils ont du mal, hein ? Ils ont du mal. Benford qui n'est pas non plus... Ils en ont eu des occasions, oui. Ils ont eu des occasions ? Non, City, jusqu'à la 70e, il y en a eu des occasions. Benford a eu quelques occasions aussi. Ils auraient pu marquer, hein ? Ça va être dur, hein, pour les citizens. D'aller chercher l'hiver, pour l'heure. Je savais qu'il allait vouloir. Il allait vouloir faire ça. Mais attends, tu n'arrêtes pas depuis tout à l'heure. Ah, là, Olivier, l'essentiel est fait. Voilà, la victoire est là, il revient à un point. Il revient à un point, Liverpool, il passe devant Arsenal. Tiens, je voudrais vous montrer une petite action dans ce match. On se pose encore la question, comment Don Moon a fait pour sortir primi devant le PSG, les amis. On se pose encore la question. Parce que lorsqu'on voit le match que Don Moon a produit face au PSG, on a le droit de s'interroger. Je salue à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Don Moon. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est personnés par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, on est obligés de s'interroger. On est vraiment obligés de s'interroger. Si c'est le cas de Don Moon, les gars, on est vraiment obligés. Parce que ce Don Moon-là, moi, le premier, je me pose encore la question de comment ils ont fait pour sortir le premier devant le PSG, les amis. Parce que le match que Don Moon a fait face au PSG 2020, le PSG 2020 méritait de gagner ce match, les gars. Il méritait de gagner ce match. Franchement, c'est presque un hold-up. C'est presque un hold-up de voir Don Moon prendre le match nul. Tellement le PSG 2020. Ils ont vraiment, ils ont pressé cette équipe, le Don Moon. Ils ont vraiment pressé. Lorsque tu vois les tarts chez Don Moon, on s'interroge. Pourtant, ce Don Moon-là, ça m'a fait rêver, ça m'a fait rêver. Les années 2012, à l'époque du Jurgen Klopp, il y avait les Marco Reus, les Gundouane, les Matt Oumes à son prime, il y avait plein de joueurs. Plein de joueurs. Marco Reus, Gundouane, Matt Oumes. C'était vraiment la crème de la crème. Je pense même qu'en 2013, ils ont joué une finale face au Bain de Munich. En 2013, ce Don Moon-là, ils ont joué une finale face au Bain de Munich. C'était vraiment du grand Don Moon. Du très grand Don Moon. Mais sauf que, lorsque tu travailles mal, lorsque tu travailles mal, tu es rattrapé. Tu es rattrapé. Donc, les gens vont me dire que non, ils n'ont pas assez d'argent. Mais lorsqu'ils perdent le titre, lorsqu'ils perdent le titre la saison dernière face au Bain de Munich, est-ce que c'est la faute ? Au moins, c'est un problème mental. C'est un problème mental. Don Moon devait absolument gagner ce match pour finir champion d'Allemagne. Ils n'ont pas pu gagner le match. Est-ce que c'est la faute de l'argent, ça ? Ce n'est pas la faute de l'argent. Ils ont miné, mais c'est juste que, sur le plan mental, ils ont craqué. C'est le plan mental et c'est aussi que les gens qui sont à Don Moon travaillent très mal. Ils travaillent très très mal. L'argent seul ne fait pas tout. L'argent seul ne fait pas tout. Allez poser la question à Jessie. Jessie dépense de l'argent chaque saison. Est-ce qu'ils ont une équipe compétitive ? Jessie n'a pas d'équipe. Ça joue vraiment à la loterie. Jessie est vraiment inquiétant. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que l'argent ne fait pas tout. Don Moon n'a pas d'argent. Ils n'ont pas assez d'argent, mais avec le plus d'argent qu'ils ont, ils peuvent largement faire mieux. Ils peuvent largement faire mieux. Je connais très peu de clubs. Je connais les clubs qui n'ont pas assez d'argent, mais qui travaillent de manière structurée. Le RB Levy, par exemple, est-ce que Levy a l'argent ? Le RB Levy, ils n'ont pas l'argent, mais ça travaille très bien. Ça travaille très bien. Chaque saison, ça joue la LDC. Franchement, ça joue un beau football, etc. Mais Don Moon, les amis, franchement, c'est inquiétant. C'est inquiétant et j'espère qu'ils vont vraiment se qualifier. Heureusement que le match retour, c'est à la maison. Heureusement. Heureusement. Parce que si je joue le match retour au PSV, je pourrais vous garantir que ce game over, que ce game over, qu'il ne devait pas se qualifier. Heureusement qu'ils vont jouer le match retour à Don Moon. Et ça, ça peut être une bonne chose pour Don Moon. Donc, les amis, cette équipe de Don Moon, ça ne m'a vraiment pas rassuré. On espère qu'ils vont faire un bon match face au PSV, au match retour, parce que moi, je souhaite voir un cas de finale des gros pour avoir des gros affiches. Parce que si le PSV part en cas de finale, l'équipe qui va rencontrer le PSV en cas de finale, pour moi, ça serait une affiche déséquilibrée. Donc, pour qu'on ait vraiment des cas de finale palpitantes, il nous faut des gros, et je souhaite voir Don Moon, se qualifier pour le second tour. On espère qu'ils vont le faire parce que normalement, ça doit se faire. Ils doivent le faire parce qu'ils jouent à domicile. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que selon toi, tu vois cette équipe de Don Moon en régression ? Est-ce que cette équipe, selon toi, progresse du match tour ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien marquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne et sur son site. A très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.